Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo sur le métabolisme, celle-ci portant explicitement sur le jeûne en phase cétonique. Il est fortement recommandé de consulter d'abord les autres vidéos sur le métabolisme, notamment celles qui portent sur les premiers stades, les premières phases de l'état de jeûne, notamment la phase glucidique puis la phase protéique, avant de consulter cette vidéo. Il peut également être utile de consulter la vidéo sur le métabolisme, portant sur l'état post-prandial. La phase cétonique du jeûne correspond à la dernière et à la plus longue phase du jeûne, celle qui s'étend après la phase protéique et qui va jusqu'à la mort s'il n'y a pas fin de ce jeûne. Nous avons ici une image qui représente de manière synthétique l'ensemble des événements qui caractérisent le jeûne à la phase cétonique. Encore une fois, les différentes réactions métaboliques sont indiquées dans chacun des organes. Nous avons toujours en rose les flèches qui correspondent à l'action du cortisol, la principale hormone de cette phase, et les flèches blanches représentent davantage le mouvement de diverses substances comme les acides gras, les acides gras, les corps cétoniques, etc., dans le sang d'un organe vers les autres. Les réactions métaboliques dont les caractères sont barrés sont des réactions métaboliques qui sont terminées, qui n'ont plus cours dans les organes en question puisque leur principale réserve est épuisée. Celle qui est accompagnée du symbole plus ou moins, la protéolyse dans le muscle, tire à sa fin également pour les mêmes raisons. Donc, il commence à y avoir une rareté des protéines qui peuvent être dégradées dans les muscles. Nous allons voir maintenant ce qui se passe dans chacun des organes, en commençant par le foie. Ça apporte acides gras et glycérol des cellules du tissu adipeux. De même qu'une certaine quantité d'acides aminés, en provenance des muscles, la quantité tend à diminuer puisque dans les muscles, nous l'avons signifié précédemment, la quantité de protéines tend à diminuer également. Mais ça apporte également le cortisol, l'hormone, qui va maintenir la stimulation d'un certain nombre de voie métabolique. Nous savons depuis la fin de la phase glucidique que la glycogénolyse est terminée, tant dans les muscles que dans le foie, puisque les réserves de glycogène sont épuisées. La lipolyse s'est terminée dans le foie également, puisque le foie a épuisé ses réserves de triglycérides. Cela n'empêche pas la cétogénèse de s'effectuer, puisque des acides gras, il en provient, comme nous l'avons dit, du tissu adipeux. Dans le foie toujours, la protéolyse également est épuisée. Les réserves de protéines qui peuvent être utilisées à cette fin sont épuisées. Par contre, les acides aminés en provenance des muscles, de même que de glycérol en provenance du tissu adipeux, peuvent être utilisés aux fins de la néoglucogénèse, ce qui permet la production de glucose. Ce glucose, de même que les corps cétoniques produits par la cétogénèse, sont relâchés dans le sang et peuvent être acheminés aux autres tissus. Au niveau cellulaire et moléculaire, revoyons ces mêmes étapes, ces mêmes phénomènes. L'arrivée d'acides aminés, de glycérol, d'acide gras, en ces substances disponibles pour les hépatocytes, les cellules du foie. Le chien en charrie, encore une fois, le cortisol, cortisol qui, une fois fixé sur les récepteurs appropriés, va maintenir un certain nombre de réactions métaboliques. La néoglucogénèse pourra s'effectuer à partir des acides aminés en provenance des muscles et du glycérol qui proviennent du tissu adipeux, puisque les protéines du foie elles-mêmes sont épuisées. En parallèle, les acides grandes provenant du tissu adipeux toujours pourront servir à la cétogénèse. Le glucose formé par la néoglucogénèse, de même que les corps cétoniques formés par la cétogénèse pourront, par le sang, être rendus disponibles à l'ensemble des autres organes du corps, des autres tissus du corps. Pour souvenir à ses propres besoins énergétiques, le foie, comme à l'habitude, consommera une certaine partie des acides gras qui sont disponibles. Passons maintenant au tissu adipeux où se poursuit la lipolyse. Le cortisol maintient donc cette réaction métabolique permettant la dégradation des triglycérides en acides gras et en glycérol. Cette phase cétonique est la plus longue des trois phases du jeûne, puisque les réserves de graisse du tissu adipeux sont celles qui sont les plus abondantes et qui peuvent être utilisées le plus longtemps. Bien entendu, cette phase cétonique peut s'étendre plus ou moins longtemps en fonction de la quantité de ses réserves de graisse. Les acides gras et le glycérol libérés par cette lipolyse sont déversés dans le sang et sont disponibles pour les autres tissus. Voyons la même chose au niveau moléculaire et cellulaire cette fois. Le cortisol qui provient des glandes surrénales arrive par le sang, par diffusion dans le liquide interstitiel, finit par se fixer sur ses récepteurs et maintient la lipolyse. Donc, on continue à dégrader les réserves de triglycérides du tissu adipeux en acides gras en glycérol qui seront l'un et l'autre rendus disponibles pour les autres tissus via la circulation sanguine. Les corsétoniques fabriqués dans le foie et en circulation dans le sang passent dans les cellules adipeuses, celles-ci pouvant utiliser ces corsétoniques de même que les acides gras pour produire de l'ATP et donc subvenir à leurs besoins en énergie. Dans les muscles maintenant. Selon le même principe, le cortisol arrive par le sang et maintient les différentes réactions métaboliques. La plus importante de la phase glucidique est terminée puisqu'il n'y a plus de réserve de glycogène, ce depuis déjà un bon moment. Par contre, la protéolyse peut continuer. Cela étant dit, les muscles ne peuvent pas indéfiniment dégrader les protéines à moins de causer de réelles lésions aux muscles, ce qui survient éventuellement vers les stades vraiment terminaux de la phase cétonique. Disons qu'en attendant, les protéines sont dégradées, celles qui peuvent encore l'être sans trop créer de dommages, ce qui produit une certaine quantité d'acides aminés qui seront déversés dans le sang et qui pourront être utiles au foie pour faire la néoglycogénèse. Voyons les mêmes phénomènes au niveau moléculaire et cellulaire. Selon la même logique, le cortisol circule dans le sang, diffuse dans le liquide interstitiel et peut se fixer sur ses récepteurs, gras, ce qui maintient l'activation de la protéolyse qui est de plus en plus faible puisque les protéines que le muscle est en mesure de dégrader se font de plus en plus rares. Ces acides aminés sont libérés dans le sang, circuleront et pourront être utilisés à terme par le foie au fin de fabriquer du glucose via la néoglycogénèse. Les corps cétoniques produits par le foie, de même qu'une certaine quantité des acides gras produits lors de la lipolyse dans le tissu adipeux, passent dans les cellules musculaires et sont utilisés comme carburants pour produire de l'ATP. Toujours en phase cétonique, les autres tissus du corps utilisent, comme le font les muscles squelettiques, les corps cétoniques et les acides gras au fin de produire leur propre ATP, donc pour subvenir à leur besoin d'énergie. Enfin, dans le tissu nerveux, les corps cétoniques, mais aussi le glucose, celui qui a été produit par la néoglycogénèse, sont l'un et l'autre utilisés comme carburant et permettent au tissu nerveux de produire son ATP. Voilà qui met fin à cette vidéo portant sur l'état de jeûne en phase cétonique. Merci de votre attention et bonne étude!